Sénégal, Mali, Serignum Betiam reçu par Assimi Guetta publié le 16 septembre 2022 par Miadjo le ministre de l'eau et de l'assainissement et président du conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, a été reçu en audience hier par Assimi Guetta, une occasion pour Serignum Betiam de faire le bilan du Mali à la tête de l'OMVS qu'il juge élogieux. Le président du conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal est revenu sur les réalisations du Mali en tant que président de la Confédération des chefs d'État. Il a notamment évoqué l'une des réalisations majeures à savoir la mise en production du barrage hydroélectrique de Guina lancé en 2013 et concrétisé cette année. C'est en 2017 lorsque le haut-commissaire actuel a pris fonction qu'il a pris le taureau par les cornes pour faire démarrer les travaux, a salué Serignum Betiam. Il ajoute que c'est le 21 mars 2022 que les premiers kilowatts d'électricité de ce barrage ont été injectés dans le réseau au bénéfice des populations maliennes, mauritaniennes et sénégalaises. Des avancements ont aussi été notés sur le projet de navigation, une des trois piliers de l'OMVS. Il a aussi été question de discuter du renouvellement du mandat du haut-commissaire. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement a notamment recueilli les orientations du président de la transition du Mali sur plusieurs questions.